Parce que là j'ai des questions qui arrivent dans la salle, on me dit où on est, on pose la question, on vous pose la question, en fait elles sont marquées pour le sous-germain, mais je crois que vous l'avez entendu tous les deux, où on est donc de la sécurité des frontières entre le carabin et les armées de gens, la personne qui a fait ça rappelle qu'il y a un feu des tons qui va être organisé 17 jusqu'au 22 ans pour soutenir le carabin, et une autre personne dans la salle mentionne le parallèle flagrant, entre le cosmo, le carabin, tout droit de vue, donc pourquoi la communauté internationale a-t-elle reconnu le premier et pas le second, voilà, est-ce que la personne pourrait essayer de savoir si c'est uniquement parce que la salle n'a pas le plus grand que vous, mais je vous laisserai vous exprimer là-dessus, et puis de manière plus générale, je voudrais être un peu provoque, si vous voulez, c'est, bon, les états-nations qui sont apparus, au-delà de ça, des traités de Vestalfi, il y a maintenant plus de 400 ans, depuis ces 100 dernières années, encore plus ces 50 dernières années, on voit apparaître des acteurs transnationaux, des unions européennes, des conseils de l'Europe, on voit des traités transatlantiques qui sont signés, on voit des acteurs privés qui commencent à distribuer des diplômes, peut-être demain qui patrononnaient, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est vraiment important d'être indépendant ? La question, c'est sur Kosovo, donc, sur le Kosovo, le Kosovo, je pense que l'indépendance a été considérée comme une sanction, en fait, ce qu'on appelle, je ne sais, si on remet, en fait, c'est parce qu'il y a eu des, ça s'explique, je pense, c'était parce qu'il y a eu des abus de Vitch qui ont fait que, on a un problème, c'est pas un problème, c'est pas un cas qu'il faut normaliser, il faut pas un seul, c'est pas un problème. C'est tout le temps même. Non, et puis par ailleurs, je veux bien intervenir, mais en plus, l'expérience du Kosovo est citée comme un contre-exemple aussi, comme un risque, en tout cas, et par ailleurs, vous voyez qu'en Europe, il y a, je parlais de la Catalogne tout à l'heure, mais il y a une tentation à la sécession. On parlait de la Wallonie aussi, qui était une des raisons pour lesquelles la Belgique a mis deux ans pour se retrouver un gouvernement, et donc, il y a cette tentation-là, et qui, alors là, pour le coup, quand on parle d'une région riche qui veut se séparer de son pays d'origine, si je puis dire, qui, je trouve, n'est pas justifiée, c'est pas une aspiration à pouvoir s'administrer librement et décider de son destin, c'est une aspiration à se séparer d'autres parce qu'on considère que c'est des poids morts, parce qu'économiquement, ils sont moins florissants. D'ailleurs, c'est pour dire, évidemment, que les régions riches, elles sont riches un jour, et puis, plus pauvres à l'autre, particulièrement aux États-Unis, où chaque région a sa décennie, et tout ça tourne tous les 50 ans, et les Américains migrent d'une région à l'autre, et c'est vrai aussi en Europe. Donc, on peut à la fois être inquiets de ces mouvements de sécession et tout faire pour les députés, et en même temps, quand il s'agit d'une région comme l'Oukarabakh, pour les régions incomplées juridiques et le contexte historique que j'évoquais, on se dirait que c'est vraiment l'avenir de ce pays-là. Bien sûr, la condition sine qua non, c'est qu'il y a un ensemble économique qui permette que l'Oukarabakh soit viable, donc, à minima, une union économique et monétaire, et moi, je souhaite vraiment que l'Arménie et tous les pays de la zone, pour rappeler le fait que l'Arménie soit rentrée dans l'union économique, dans le bloc soviétique, évidemment, j'apprécie, eurasiatique, voilà, mais moi, je ne souhaite pas qu'il y a un bloc eurasiatique qui s'affronte avec l'Europe, et je crois vraiment, dur comme du fer, je pense que l'Arménie peut être un de ces pays-là, pour cette amitié qui est très forte, entre l'Europe et les Russes, des deux côtés, au fond, c'est quand même un pays plus-plus, si je pourrais dire, sur ce plan-là, qu'on peut inventer peut-être des choses, serveurs de laboratoire pour inventer des choses qui seront utiles aux relations entre l'Europe et la Russie, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la géopolitique du monde en dehors de la zone, mais moi, je ne souhaite ni que la Russie soit en dehors de la diplomatie internationale, ça n'a pas de sens, ni que la Russie se tourne vers l'Asie et oublie l'Europe, c'est un partenaire important, et il faut savoir dialoguer, et ça n'empêche pas de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, comme il peut y en avoir en Russie. Je pense que c'est pour ceci qu'il faut favoriser la francophonie, parce que la francophonie, c'est un élément important qui leur permet de faire un lien, de maintenir l'Arménie, le Canada, l'orbite, le français, et je rappelle aussi qu'à Yerevan, il y a une université, je peux voir mes livres, qui délivre, qui a un lecteur français, qui délivre un livre, qui s'en accepte un délit, pourquoi, pourquoi, en un terme, en double déploie, pourquoi, il faut un développement, parce que même pour le Carabar, ça serait bien que c'est un évolué, c'est un parité de l'économie entre la France et le Carabar. — Oui, d'ailleurs, d'une manière plus générale, moi, je trouve que la francophonie et l'action extérieure des ministères d'Otendurs étrangères n'est pas du tout suffisante. L'Arménie, c'est flagrant. Vous allez à Yerevan ou même à Stéphane Akert, sauf erreur de ma part où c'est changé depuis, mais quand on regarde la télévision, vous avez CNN, vous avez machinatruc, il n'y a aucune chaîne en français, en langue française. Il n'y a même pas... France 24 n'est pas présent, ou peut-être c'est la seule, mais moi, je me souviens d'avoir l'aspect, de m'être énervé sur ma zappette, parce que je ne voyais pas de chaîne française. Sur ce plan, l'autre chose qui m'avait frappé, c'est que... Et on y travaille ensemble, c'est qu'au centre culturel de Stéphane Akert, où François Rochelbois rappelait l'engouement d'un certain nombre de jeunes pour le français, les t-shirts, etc. Mais quand on en regardait les manuels, ce que m'avaient dit les formateurs, c'est de dire, pour former les adultes, on a des manuels d'enfants, et donc on a même besoin, quand même le Béabat, on aurait besoin qu'on nous étiez à acquérir des manuels. Donc on voit bien que, c'est même pas très coûteux pour la France, parce qu'il y a des pays qui ont vu comme ça d'apprendre notre langue, les centres culturels qui mettent en place des formations, on veut dire, ça devrait, on devrait, d'autres ambassadeurs, on devrait aller voir vos collègues sur place, on devrait aller voir l'ambassadeur de France, et le lendemain, les manuels devraient arriver. Enfin, c'est craint, pas très... Voilà, c'est pas la mer à voir. Moi, ça m'énerve beaucoup que je ne sois pas capable de faire ça, parce que la diplomatie et les liens économiques aussi, ça passe par la langue, ça passe par la culture. Quand on a un pays comme ça, que les gens ou les jeunes vous disent, nous, si on pouvait sortir du pays, il y en a un sur deux qui vous dit, moi, j'irai à Paris comme premier déplacement, quand il y a cet amour-là, il faut qu'on donne les moyens pour que ceux qui veulent apprendre le français, puisque... Oui, pardon, une observation, il y a ma connaissance, l'ambassadeur de France, va le droit d'aller à Marsac, donc il faudrait dire, peut-être par votre pays, c'est-à-dire qu'un avis parle... Oui, un petit doigt me dit que... Mais ça sort déjà bien, si vous vouliez intervenir, pour que l'ambassadeur de France puisse râtre à Stéphane à Caer, c'est-à-dire qu'on ne s'en est là, pourquoi il faut pas être... Cela dit, excusez-moi, je reprends le micro, pour que vous repassez, mais vous avez posé une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure, qui est, pourquoi, pour avancer, l'Armédie ne reconnaît pas le Haut-Karabakh, mais on doit lui en poser une autre qui se pose dans d'autres endroits, c'est pourquoi un certain nombre de pays ne reconnaissent pas le Haut-Karabakh C'est une bonne question qui se pose, d'ailleurs, vous avez vu qu'en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, au Parlement, on a voté une résolution pour qu'il y ait une reconnaissance de la Palestine qui se fasse, y compris de manière unilatérale, si, dans un certain nombre de temps, l'idée qui évoquait ces deux ans, les discussions n'aboutissent pas. Mais en même temps, le fait de voter ce type de résolution, voire d'installer, dans certains cas, des ambassades, comme a fait la Suède, par exemple, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, c'est quand même pas ça qui règle le conflit. Donc, à un moment donné, c'est des moyens de faire pression pour que les discussions entre les parties avancent, mais tant qu'il n'y a pas de discussion entre les parties, très concrètement, il y a des besoins de maintenir des frontières, des besoins de se défendre contre les incursions, et c'est la même chose dans tous les conflits. Et si ce n'est pas arrivé entre les parties, les combats continueront, la zone d'exclusion aérienne qui est faite par l'Azerbaïdion continueront. Donc, ça peut être un moyen de faire pression, mais ça ne peut pas être un règlement. Oui, bien sûr, bien sûr. Juste... Juste...